Alors c'est l'histoire d'un directeur d'asile qui vous fait visiter son établissement. Il vous explique qu'il a organisé ses fous par intensité à chaque étage. Et il vous dit donc au premier, son interné, les fous légers, les débonnaires. Au deuxième, les maniaques, les toqués. Au troisième, il a mis les schizophrènes, les fous avancés. Au quatrième, enfin, les fous dangereux. Alors vous lui demandez, vous aussi, mais tiens, qui donc est au cinquième étage ? Oh, ben au cinquième étage, c'est mon bureau ! En 2022, nous maintenons les traditions d'une petite blague pourrie pour commencer les vidéos importantes. Et je vous propose, mes chers amis, aujourd'hui, de nous rendre au dernier étage du monde de fous dans lequel nous vivons, et qui semble bien avoir atteint un stade terminal. Parce que, depuis quelques années, une mutation majeure du néolibéralisme est passée presque inaperçue. Nous connaissons tous, je suis sûr que vous connaissez, BlackRock et, à sa suite, les géants américains de la gestion d'actifs. Mais nous connaissons moins leur rôle et leur expertise dans le système actuel. Et c'est une espèce de chaînon manquant entre les domaines financiers, économiques, politiques, sociales, sanitaires, et même, on va le voir aujourd'hui, scientifiques. Alors, cette vidéo est importante, car elle va vous montrer comment on s'est mis à détourner votre santé, comme l'on détourne votre portefeuille, au nom de l'intérêt général et au profit d'intérêts privés. Alors, cette vidéo est importante à cause de ça. Et du coup, s'il vous plaît, partagez-la, republiez-la, parlez-en, commentez-la, mettez-lui des pouces bleus. Ça fait 4 ans, quand même, que je travaille sur BlackRock. Ça fait 2 ans que j'enquête plus particulièrement sur le grand délit d'initié que BlackRock opère, dans une espèce d'indifférence générale, probablement à cause d'une presse indigente et qui est devenue assez incompétente, en tout cas depuis 2008. Et pourtant, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe en ce moment. On n'est que dans l'exagération de ce qui était déjà là précédemment. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Et là, on en a un exemple énorme. J'ai été rechercher le premier article que j'avais écrit sur BlackRock, qui date de 2018, je vous dis, 4 ans, janvier 2018 même. On est presque à 5 jours près à la date anniversaire. Et j'avais fini mon article à l'époque. C'était un truc que j'avais adressé à Larry Fink, une réponse à sa lettre, que lui avait envoyée à tous les dirigeants de grands groupes mondiaux dont il était un actionnaire de référence. Et j'avais fini en disant, une fois dans ta jeunesse, Larry, tu as fait perdre 100 millions de dollars à ton employeur. C'était énorme et une bonne leçon. Maintenant que ton employeur est la planète tout entière, quel sera le prix de tes erreurs ? « Vraiment, Larry, plus qu'à aucune autre personne, je te souhaite une bonne fortune, car tout ton génie n'y suffira pas. » C'est-à-dire que déjà en 2018, on avait un énorme problème de reconstitution de monopole, qui, encore une fois, passe largement inaperçu, mais on va regarder ça dans le détail. Et depuis 4 ans, la seule chose qui s'est passée, c'est que la situation qui n'était déjà pas très rose est devenue totalement incontrôlable. BlackRock est devenu un monstre qui n'est, à mon avis, même plus too big to fail. Ils sont carrément devenus trop gros pour être sauvés et ils se mettent à dévorer leurs enfants. Et ce constat que nous allons faire aujourd'hui permet de comprendre tout un tas de choses qui, sinon, sont totalement insensées. C'est, à mon avis, une étape fondatrice pour reprendre en main votre santé, aussi bien physique que financière, aussi bien morale que mentale, parce que c'est important de comprendre un petit peu les mécaniques à l'œuvre dans des géants absolument massifs et aussi massifs qu'inconnus, comme BlackRock. Et alors, ils ne sont pas tout seuls. Il y a aussi Vanguard, State Street, qui sont vraiment les trois géants de la gestion passive. Et pour lever un petit bout de voile, on va étudier deux situations particulières, deux aberrations du système qui permettent de lever un petit bout de voile. Ce sont des exemples emblématiques de son dysfonctionnement. Et on pourra peut-être ensuite en tirer quelques leçons générales et faire apparaître quelques ressorts cachés du pouvoir pour mieux échapper à son emprise. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé le 22 mai 2020, quand paraît dans le Lancet, le Lancet, pardon, une étude, au nom un peu alambiqué, qui déclare que le traitement à l'hydroxychloroquine du professeur Raoult augmente la mortalité des patients hospitalisés pour cause de Covid. Ça, c'est le point de départ de ce que l'on appellera par la suite le Lancet Gate. Après beaucoup de querelles, nous savons aujourd'hui, d'ailleurs à la suite d'un jugement du Conseil de l'Ordre des médecins, qu'il n'y a rien à reprocher à ce traitement à l'hydroxychloroquine et que les accusations de charlatanisme étaient infondées. On peut bagarrer autant qu'on veut sur l'efficacité, dans quelles conditions est-ce que ça l'est vraiment, est-ce que ça ne l'est pas. En tout cas, ce n'est pas nuisible comme ce que prétendait montrer cette étude. Il aura fallu 18 mois pour rétablir cette vérité saccagée, saccagée en moins de 72 heures. Et les ravages de cette calomnie, eux, ne seront sans doute jamais réparés. Et là, on parle en mort. Je ne sais pas si vous avez entendu l'entretien fleuve du docteur Malone chez Joe Rogan. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais lui, il dit quand même qu'on peut estimer que le fait qu'aux États-Unis, on ait bloqué les traitements précoces, en particulier l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, ça pourrait avoir causé la mort de 500 000 personnes. C'est absolument massif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ce sont des modélisations. Il y a en tout cas un énorme scandale sur ces traitements précoces. Et là, on est en plein dedans. Et donc, à cette époque, à peine parue, cette étude du Lancet provoque une espèce de tremblement de terre. Si vous vous rappelez bien, le 23 mai, on a Olivier Véran qui interdit la prescription d'hydroxychloroquine en dehors des essais cliniques. Eux-mêmes sont suspendus en Europe dans le cadre de Discovery et par l'OMS, le 26 et la même OMS qui déconseille alors le traitement. Et pourtant, dès ce jour-là, les premières incohérences apparaissent publiquement. En Australie, on se rend compte que l'étude dénombre plus de décès dans ces échantillons qu'il n'y en a dans le pays tout entier. L'étude publie également des statistiques ethniques sur des données remontées en partie d'hôpitaux français. Mais en France, on ne fait pas de statistiques ethniques. C'est interdit. Fait rarissime dans le milieu très feutré des publications scientifiques, on a 100 médecins qui envoient immédiatement une lettre ouverte au Lancet pour dénoncer la supercherie. Et plus rare encore, on a une équipe de chercheurs qui publient quelques semaines plus tard une étude de l'étude pour en démonter les failles méthodologiques. Les résultats sont bien trop homogènes, peut-on lire, et incompatibles avec les spécificités des régions étudiées. Excédées par l'ampleur de l'arnaque, les auteurs de la contre-étude demandent une enquête sur les conditions de relecture au Lancet. On attend toujours. Mais bref, à peine 15 jours après la publication de cette étude censée avoir été relue par un comité, l'étude est retirée. Elle est retirée, c'est pas qu'elle était erronée, c'était un gigantesque faux inventé sans aucune donnée réelle, réalisé par une obscure société de recueil de données désormais dissoute, comptant parmi ses dirigeants une ancienne actrice érotique, un spécialiste de science-fiction et propriété d'un médecin qui, quelques années auparavant, avait voulu vendre des pilules qui rendent intelligent. Bref, vous voyez un peu le niveau. Et là, il faut vraiment se poser très sérieusement la question comment est-ce que cela a-t-il pu arriver ? Comment est-ce qu'un comité de lecture d'une publication aussi prestigieuse qui fait partie des trois très grandes publications médicales au monde a-t-il pu valider un faux aussi grossier ? A l'époque, je peux dire, même moi, il m'avait fallu un quart d'heure pour comprendre que le truc était foireux. Alors, soyons clairs, il est de notoriété publique que les grands journaux scientifiques laissent de temps en temps passer des études erronées qu'ils font sans doute valider par des relecteurs très arrangeants afin de servir des intérêts de gros sous. Mais une étude entièrement bidonnée au point de n'avoir pas recueilli une seule donnée, franchement, ça ne s'était jamais vu. Alors, comment est-ce qu'une revue comme le Lancet a pu publier un tel torchon ? Comment est-ce que les médias ont pu relayer massivement un faux si grossier que même un journaliste scientifique stagiaire aurait relevé ? A mon avis, il ne suffit pas, comme certains l'affirment, que l'étude ait été retirée en 15 jours pour montrer l'efficacité du système des publications scientifiques. Au contraire. Parce que les essais arrêtés à cause de cette étude n'ont pas repris 15 jours plus tard. La prescription, en France, elle, n'a redémarré qu'en catimini. Les médias incompétents ont balayé le sujet d'un revers de la main sans corriger leurs articles et encore moins leurs méthodes. Bref, le mal était fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont retiré leur article que le mal a été retiré, lui. Mais bon, passez, mes chers amis, il n'y a rien à voir. Au Lancet, la réponse a été carrément grotesque. Ils ont immédiatement lancé une enquête. Une enquête sur quoi ? Sur Surgisphère, la société qui avait bidonné l'étude. En revanche, l'idée de balayer devant leurs portes et de regarder comment ils avaient validé leur étude, ça, ça ne leur est pas venu. Et c'est assez logique quand on y pense parce que le processus de validation du Lancet n'a probablement pas failli à ce stade de falsification. C'est le contraire, en fait. Il n'a pu qu'être élaboré spécifiquement pour laisser passer un bidonnage pareil. Et pour ça, il nous faut remonter au rédacteur en chef, Richard Horton, qui porte une part gigantesque de responsabilité dans ce bazar. Excusez-moi. Et quelque chose d'absolument extraordinaire chez Horton, c'est que quelques semaines après le scandale du Lancet Gate, il a publié un ouvrage très bizarre intitulé La catastrophe du Covid-19, dans lequel il fait porter absolument tout le poids de la crise et la responsabilité des morts sur les gouvernements occidentaux. Il pousse une espèce de gueulante jusqu'à affirmer que désormais les gouvernements autoritaires prennent meilleurs soins de la santé de leur population que les démocraties. A priori, jusqu'à présent, on avait des preuves de l'inverse. Il oublie au passage que, faute de contre-pouvoir, il est assez rare que les statistiques d'un régime autoritaire soient justes et que, depuis deux ans, les grandes démocraties occidentales développent elles-mêmes des pratiques relativement antidémocratiques et sont en train de nuer, d'une certaine manière, en régime autoritaire. Et dans cette espèce de bouquin où il commence par faire l'éloge de l'autoritarisme, il annonce l'avènement d'une sorte de scientisme qu'il appelle biocratie ou une sorte de gouvernement par les scientifiques et en particulier par les sciences biologiques. Bon, alors, depuis son poste du Lancet, il observe, il est un observateur privilégié, une sorte de nouveau contrat social entre les gouvernements et les scientifiques qui vivent dans une sorte d'état d'urgence permanent qu'on pourrait voir en France dans notre conseil de défense. Et il commence dans son bouquin d'abord par se réjouir de cette évolution qui semble, selon lui, compenser une incompétence politique. Mais, là où il est intéressant, Horton, c'est qu'après avoir noté que, en fait, et ça c'est très important, les scientifiques sont tout aussi corruptibles que les politiques. ça c'est peut-être la deuxième phrase la plus importante de son livre. Les scientifiques sont tout aussi corruptibles que les politiques, il est bien placé pour le savoir. Il finit son ouvrage sur une espèce d'hommage très pessimiste du vice à la vertu. Et ça, c'est la dernière phrase du livre que je voudrais vous mentionner. Le transfert du pouvoir vers la science pourrait s'avérer être une subversion dangereuse des derniers vestiges de nos valeurs démocratiques. Ce n'est pas la première fois que je rencontre cette façon de prédire un avenir aussi inéluctable que, semble-t-il, craint. C'est assez courant chez des hommes comme Horton qui sont compétents sinon brillants et qui, sans doute, ont fait passer à un moment leur ambition personnelle avant leurs principes pour accéder à des fonctions de pouvoir et qui, finalement, se retrouvent désabusés devant le monde qu'ils ont contribué à créer. Il y a un adage britannique qui dit que celui qui dîne avec le diable devrait s'assurer d'avoir une longue cuillère. Ce qu'on pourrait dire, c'est que, sans doute, Richard Horton a eu l'orgueil de croire que sa cuillère était assez longue. Et ce qui est encore plus bizarre d'Horton, encore une fois, on est quelques semaines après le scandale du Lancet Gate, c'est que Horton condamne également dans son livre les études du professeur Raoult et c'est pratique que la plupart des commentateurs estiment douteuse. C'est quand même très gêné comme formule. C'est-à-dire que lui, il pourrait l'estimer douteuse comme un grand, c'est quand même le rédac-chef du Lancet. Non, c'est que des commentateurs et c'est une douteuse. C'est une formule gênée qui vient calomnier affreusement le professeur Raoult et son traitement à l'hydroxychloroquine mais qui se garde bien de revenir sur l'immense scandale qui frappe son journal. C'est un peu, si vous voulez, l'hôpital qui se fout de la charité, cette affaire-là. C'est le cas de le dire. Mais là encore, si on essaie de se mettre un peu dans la tête d'Horton, il est probable qu'il ne voit même pas le rapport avec le Lancet Gate. Parce que pour lui, le Lancet Gate, cette étude bidonnée, ce n'est pas une faute scientifique ou éditoriale de sa part. C'est sans doute le prix à payer pour être à la tête d'une revue aussi prestigieuse. Et pourtant, si vous voulez, Horton est rédacteur du Lancet depuis plus de 20 ans. Il est rédacteur en chef depuis plus de 20 ans et pendant 20 ans, de la fin des années 90, jusqu'à ce scandale. Il y a eu des controverses, bien évidemment. Il y a eu des choses qui ne sont pas passées dans le Lancet comme dans toutes les revues médicales. Mais il n'y en a vu rien. Aucun scandale n'avait secoué un journal aussi fortement que le Lancet Gate. Et ça, on a le droit de se demander s'il n'y a pas quelque chose qui a changé au Lancet récemment, qui fait que ce scandale a pu être possible. Et effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé à partir de 2018. Donc très récemment, je vous rappelle qu'on est en 2020 à l'époque. Et ce qui a changé, c'est son propriétaire final. Plus précisément, son actionnaire de référence, c'est-à-dire celui qui exerce le contrôle sur la société. Alors, on va prendre un instant, je vais vous révéler un secret. Un secret très très bien gardé. Un secret aussi bien gardé que le bouchon de cristal chez Arsène Lupin ou la lettre volée chez Edgar Poe. C'est-à-dire un secret caché en pleine lumière. Eh bien, mes amis, comme on ne le savait pas, nous vivons dans un système capitaliste. Et quand je dis ça, je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste une observation. Nous vivons dans un système capitaliste et dans un système capitaliste, celui qui a le pouvoir et celui qui détient le capital. Faut-il avoir fait des études ? C'est-à-dire que ce n'est pas le directeur de la société, parce qu'on fait souvent cette erreur, ce n'est pas le client, ce n'est pas le législateur, c'est le propriétaire, le détenteur du capital. Et pourtant, mais tout le monde s'en fiche comme de ses premières chaussettes. Il me semble que personne, ou presque, ne s'est jamais demandé à qui appartenait le Lancet. Déjà, parce que tout le monde sait à qui appartient le Lancet. Enfin, tout le monde sait quand on regarde. Le Lancet appartient à une société qui s'appelle Relix. C'est très très moche, mais anciennement, c'était Elsevier, qui est le groupe historique des publications scientifiques. Et Relix est le premier groupe de publications scientifiques au monde, avec une capitalisation, quand même, les amis, de 170 milliards de dollars pour 2 milliards de bénéfices chaque année auprès de clients captifs, rappelons-le. Alors, 170 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais, si vous voulez, leur taille les place quand même parmi les 5 plus grands groupes de production de contenu au monde. Et là, je ne parle pas de contenu scientifique, je parle de tout confondu, y compris tout le divertissement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si loin derrière Netflix et Disney, et ils sont même devant Sony. C'est monstrueux. monstrueux. C'est absolument massif, et je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte que les publications scientifiques sont un business extrêmement juteux et qui a été optimisé ces dernières années. À part, bien sûr, les scientifiques eux-mêmes et leurs universités qui, je pense, enfin, c'est même pas je pense, je sais, ne n'en peuvent plus de payer des abonnements prohibitifs pour accéder à des articles de recherche presque systématiquement financés sur fonds publics. Donc ça, c'est Relix, 170 milliards de chiffres d'affaires, 2 milliards de bénéfices chaque année, et depuis 2018, on a de nouveaux actionnaires qui se sont invités à la table de Relix, et ces nouveaux actionnaires sont BlackRock, bien évidemment, et plus discrets, Artisan Partners, on y reviendra tout à l'heure. Donc BlackRock est rapidement devenu le premier actionnaire de Relix, avec 10% du capital. Je précise, pardon, j'aurais dû le faire avant, si vous voulez avoir le texte, les illustrations, cliquez, je vous mets un lien en description, allez voir, il y a un article complet sur le sujet, vous savez très bien que j'aime bien associer les mots et l'image, pour moi, c'est complémentaire, on a besoin des deux, donc si le jeu en vaut la chandelle, vraiment c'est important ce qu'on est en train de découvrir. Donc si vous voulez voir un peu tous les chiffres, les sources, il n'y a pas loin d'une trentaine de sources pour ce travail, donc si vous voulez tout ça, allez voir l'article en description. Donc BlackRock, à partir de 2018, monte au capital de Relix et prend 10% du capital et il monte avec d'autres géants de la gestion d'actifs américains acquis une position de contrôle. C'est quelque chose qui est très important qu'on a du mal à comprendre en France, c'est que dans le capitalisme anglo-saxon, à partir du moment où on a 25% du capital, et là on a 25% du capital entre BlackRock, Vanguard, State Street, les grands gestionnaires d'actifs, qui ont une communauté d'intérêt, c'est-à-dire que ces gens sont issus du même nid, c'est les mêmes gants, c'est un peu des clones, quoi. Alors c'est pas tout à fait vrai, ça leur arrive de s'opposer, mais quand même. Et du coup, il faut bien comprendre dans le capitalisme anglo-saxon que dès lors que vous avez 25% du capital d'une société, on estime que vous en avez le contrôle. Ça fait bizarre, en France on pense que c'est 50%, mais il faut voir que le capitalisme anglo-saxon est beaucoup plus éclaté, les capitaux sont beaucoup plus dilués qu'en France et en Europe continentale en général, et du coup, on arrive à contrôler une société avec beaucoup moins de parts. Bref, BlackRock et les autres géants de la gestion d'actifs ont acquis récemment une position de contrôle de Relix. Il se trouve que BlackRock est également le deuxième actionnaire de Pfizer ou encore de Johnson & Johnson ou encore de Merck MSD, juste derrière qui donc ? Bien sûr, Vanguard et juste devant qui donc ? Bien sûr, State Street, les autres géants américains de la gestion d'actifs qui partagent, comme je vous le disais, les mêmes intérêts stratégiques. Et donc, ce sont donc les mêmes géants de la gestion d'actifs, ces géants passifs qui ne le sont pas tant que ça, vous allez voir, qui sont en position de contrôle des grands groupes cotés qui commercialisent les vaccins contre le Covid mais qui contrôlent également le Lancet. Ça, c'est un peu un conflit d'intérêts mouse. Parce que, quand on y pense deux secondes, il serait impensable que le directeur du Lancet assume également des fonctions de direction chez Pfizer ou chez Johnson & Johnson. Mais ici, c'est pire encore parce qu'un directeur, ça se change. On peut le virer. une pression publique peut amener à cette émission. Mais, dans notre cas, c'est celui qui nomme le directeur de Relix qui est également celui qui nomme le directeur de Pfizer. Cette simple observation du contrôle final par le même groupe d'actionnaires d'une société pharmaceutique majeure et du premier éditeur scientifique mondial censé en contrôler les recherches, en partie en tout cas, suffit à faire peser une tension absolument malsaine et inacceptable entre l'intérêt général de la recherche médicale et les intérêts privés pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des intérêts alignés, là, on a des intérêts qui divergent. Et divergent, c'est énorme. À ce stade, vous pourriez me répondre que, bon, d'accord, mais des gens comme BlackRock, ils font, comme je vous le disais, essentiellement de la gestion passive. Alors, chez BlackRock, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils font moitié de gestion passive et moitié de gestion active. Ce qui leur permet, comme cela, de monter au capital de certains groupes quand ça les intéresse. Mais que, bref, en tout cas, pour leur branche passive, ils interviennent pas vraiment dans la gestion des sociétés qu'ils détiennent. Ça, c'est un truc que j'entends tout le temps, qui est une faute assez grossière. Parce que, au contraire, en fait, une gestion passive impose une participation active. si vous voulez, BlackRock, Vanguard, State Street détiennent une position de contrôle sur Pfizer pour leurs millions de clients qui ont choisi d'investir sur le S&P 500, donc l'indice de référence américain, sans se préoccuper particulièrement de savoir si Pfizer était bien géré ou Johnson et Johnson ou Merck. Eux, ils ont dit, moi, je veux investir sur le marché américain, donc je vais investir dans le S&P. mais Pfizer, ils ne se sont pas posé la question. Et ils ont délégué leur pouvoir d'actionnaire, c'est très important ça. À chaque fois que vous investissez dans un tracker ou dans un ETF d'un indice, vous déléguez votre pouvoir d'actionnaire, parce qu'un actionnaire a un pouvoir, au fond qui gère l'ETF. c'est-à-dire qu'en fait, BlackRock, Vanguard, Estate Street détiennent une position de contrôle sur Pfizer pour leurs millions de clients qui ont choisi d'investir sur le S&P, sans se préoccuper de savoir, comme je vous le disais, si Pfizer était bien géré. Et ils n'ont pas le choix, en fait. BlackRock est bloqué. Tant que Pfizer fait partie du S&P 500 Red, ils ne peuvent pas vendre leur part. S'ils ne sont pas contents de la gestion du groupe, ils ne peuvent pas aller voir un autre. C'est quelque chose, si vous voulez, jusqu'à l'avènement de la gestion passive et des ETF. C'était comme ça que ça marchait généralement un actionnaire. Un actionnaire faisait généralement part de son mécontentement en claquant la porte et en se barrant. Vous avez toujours eu des actionnaires activistes, vous avez toujours eu ça, mais vous aviez quand même une pratique qui était de se dire que les patrons des grands groupes défendaient leurs actionnaires et puis les actionnaires exprimaient leur mécontentement en se barrant. Là, ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, faute de pouvoir retirer leurs investissements, ils n'ont pas d'autre choix que de peser dans les décisions opérationnelles. Donc, on lui dit que c'est de la gestion passive donc ça ne les intéresse pas. Non, c'est l'inverse, en fait. Ils sont obligés de peser dans les décisions opérationnelles puisqu'ils ne peuvent pas activement gérer leur portefeuille et dire que tu fais des conneries donc je vais désinvestir pour investir chez toi qui travaille mieux. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que le PDG de Pfizer ou de Relix va décrocher son téléphone à chaque fois qu'il veut bouger son petit doigt. Vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace que ça. Mais avant de voir ça, on va faire un petit détour par les chiffres pour bien comprendre un peu ce qu'on a là. chez BlackRock, on a 9500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Chez Vanguard, on suit pas très loin derrière avec 7200 milliards et State Street ferme le podium avec 3500 milliards qui sont des montants en très très forte progression. Pfizer, pardon BlackRock, il y a 4 ans quand j'ai commencé, ils avaient 6000 milliards. À ce stade, quand on est déjà un monstre pareil, passer de 6000 à 9500 milliards d'actifs sous gestion, c'est monumental. Il faut encore ajouter à cela 21600 milliards d'actifs qui sont indirectement gérés par BlackRock via ses algorithmes et son intelligence artificielle qu'ils appellent à la dent. Et vous avez trois acteurs issus du même nid, comme je vous l'ai dit, qui détiennent ou contrôlent 42 000 milliards d'actifs. C'est-à-dire 15 fois le CAC 40 au complet. Et ça, c'est bien assez pour exercer une emprise globale sur l'économie occidentale, voire mondiale, dans son ensemble. Alors c'est quand même plus occidental, ils n'ont pas le même poids en Chine, mais quand même. où est-ce que j'en étais ? On a nos trois géants de la gestion passive qui contrôlent tout, le S&P 500, qui contrôlent les 500 plus grandes entreprises américaines avec des positions dominantes à peu près partout ailleurs aussi. Et du coup, si vous voulez, il faut bien comprendre la manière dont fonctionnent ces sociétés, c'est que cette reconstitution du monopole qui a été opérée par Blackrock, Vanguard et State Street leur permet des comportements qui nous ramènent à l'époque des barons voleurs, à l'époque du Gilded Age de Mark Twain et des choses qu'on pensait, des choses qu'on apprend dans les livres d'histoire comme une période à la fois très riche et très sombre. Gilded Age, ça veut dire l'âge en or plaqué, c'est-à-dire que derrière les dorures de ces grands barons voleurs, il y avait quand même énormément de pauvreté. Et ça, c'est ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. On est en train de retrouver ce monopole qui fonctionne comme ça. Si vous voulez, imaginez le jeune Albert Bourla. Albert Bourla, c'est le PDG de Pfizer dans les années 2010. C'est un cadre très prometteur et très ambitieux de Pfizer. Imaginez un gars qui a travaillé d'arrache-pied pendant 20 ans pour arriver jusqu'aux portes convointées du conseil exécutif du groupe. Il est d'origine modeste, il a fait absolument tous les sacrifices, il a accompli toutes les bases besognes, il a aussi écrasé tous les concurrents, il a avalé toutes les couleuvres, il a fait tout ce qu'il fallait faire, bonne ou mauvaise. Et il ne lui reste plus qu'une étape, qu'une étape avant d'accéder au Graal, avant d'arriver au comité exécutif d'une grande boîte du S&P 500. Il faut que les actionnaires de référence valident sa nomination. Il faut qu'il soit adoubé par BlackRock, Vanguard et State Street. Si ces gens disent oui, ce sera sa consécration. Mais s'ils disent non, ce sera la fin. Il ne pourra pas aller vendre ses talents à un autre groupe de la taille de Pfizer, puisque ces autres groupes sont aussi contrôlés par BlackRock et consorts. Alors, bien évidemment, vous avez de nombreux cadres qui font passer leurs principes avant leur ambition. Mais, il en suffit d'une poignée qui fassent l'inverse. Et si on regarde l'étude de l'activité de ces géants dans les assemblées d'actionnaires, ce qu'on appelle le stewardship, eh bien, on trouve que c'est bien ça. En fait, ils agissent essentiellement sur les votes des personnes clés. C'est un truc que j'avais creusé il y a un an et demi, il y a un peu plus d'un an. Et à cette époque-là, rien que sur le premier semestre 2020, BlackRock s'était opposé à 120 nominations de directeurs dans les assemblées de 330 grands groupes américains qui présentaient des nouveaux directeurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est énorme. C'est un levier qu'ils utilisent massivement et qui a des relents très mafieux. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, c'est vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Mais, il n'y a plus de mesure. Et ça, c'est la première façon qu'a un géant comme BlackRock d'influer à moindre frais sur l'activité de grands groupes. Et vous en avez une deuxième qui est tout aussi mafieuse, qui est un petit peu la stratégie du porte-flingue pour le sale boulot. C'est que, lorsque les affaires deviennent un peu plus pressantes et qu'on n'a pas le temps d'attendre les nominations de directeurs ou que ces mêmes directeurs commencent à aller dans une direction qui ne nous plaît pas, on exécute. On exécute et ça tombe bien. Quand je dis on exécute, on exécute socialement. Je ne dis pas qu'on est encore sur la balle dans la tête. Ça viendra peut-être. Je n'en sais rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un exemple tout récent et tout emblématique en France avec Danone. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là lorsque son patron emblématique lui aussi et charismatique Emmanuel Faber a été débarqué. Faber a été débarqué à l'hiver dernier après une espèce de guerre menée par deux fonds activistes, Bluebell Capital et Artisan Partners, les mêmes artisanes qui sont montées aussi chez Relics et le Lancet. Et ces deux fonds derrière des discours alambiqués ont trouvé simplement que Danone ne leur rapportait pas assez de fric et consacrait trop d'argent à la RSE. Bien sûr, ces fonds de très mauvaise presse partout dans le monde nous ont bien montré ce que c'était que le capitalisme inclusif. C'était surtout d'inclure plus de profits pour ceux qui avaient déjà tout. Et ces fonds sont de taille particulièrement modeste. par rapport aux géants de type BlackRock et ils ne montent jamais qu'à hauteur de 1, 2, peut-être 3% du capital de groupes mondialisés comme Danone. Donc, en temps normal, si vous voulez, ces fonds ont du mal à réussir leurs attaques en France où l'actionnariat des grands groupes est plus robuste qu'aux Etats-Unis. Mais Danone est une exception avec une structure actionnariale très explosée, copiée justement sur le modèle américain avec des grands fonds de gestion comme actionnaires de référence, en l'occurrence MFS, celui-là, on le connaît rarement, et surtout, encore une fois, BlackRock. En tout cas, au moment du débarquement de Faber. Ça a un peu changé depuis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour que Bluebell et Artisan aient pu réussir leur petite guéguerre, il fallait que BlackRock et MFS laissent faire. Il fallait que les patrons acceptent. Sinon, il leur suffisait de lever un doigt et les mecs étaient dehors, si vous voulez. En fait, c'est ça, d'avoir le contrôle. C'est même la définition. Et donc, on se rend compte, si vous voulez, avec un exemple comme l'exemple absolument emblématique de Danone et du débarquement de Faber, que BlackRock, qui promeut une transition radicale vers un capitalisme inclusif, ils ne pouvaient pas risquer le scandale de punir eux-mêmes le patron de Danone pour une RSE trop généreuse. Ils ne pouvaient pas laisser apparaître trop clairement cette espèce de grosse arnaque de capitalisme inclusif et vert. Et du coup, c'est Artisan et Bluebell qui ont fait le sale boulot. Et donc ça, est-ce que ça a pu se passer ? Revenons à Relix. Est-ce que ça a pu se passer au Lancet ? Est-ce que ça a pu se passer au Lancet où Artisan Partner est monté au capital de Relix en même temps que BlackRock ? Et oui, c'est bien le même fond activiste qui a mené la guerre chez Danone qui, tout d'un coup, monte chez Relix. C'est jamais qu'une hypothèse. Il n'existe pas de preuves que je connaisse en tout cas qu'Artisan ait mené une campagne active chez Relix et au Lancet pour dénigrer activement le traitement à l'hydroxychloroquine. Mais on sait, on a des preuves que ces pratiques existent. qu'elles sont là. On l'a vu, pour le coup, en première main avec Danone. On sait que les fonds activistes et partisanes ne montent pas au capital le groupe sans un objectif précis. Donc, franchement, je ne serais pas surpris que le Lancet Gate ait été rendu possible en partie par ce changement d'actionnaire parce que, tout simplement, ce ne serait pas la première fois. C'est un peu business à jugeol dans le milieu. Donc, oui, il n'y a pas de trace en soi. Mais bon, les Américains diraient « follow the money » et moi, je me borne, si vous voulez, à souligner à qui profite le crime. Parce que, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que Pfizer avait besoin de ça ? Donc, on a BlackRock qui est à la fois en position de contrôle chez Relix au Lancet et chez Pfizer. Est-ce que Pfizer avait besoin qu'on lui nettoie la place ? Après tout, c'est quand même des grands garçons, Pfizer. Alors, vous représentez peut-être Pfizer comme une entreprise ultra-innovante, riche, beaucoup de succès, grande pharma avec des bousses blanches, des découvertes formidables, avec que des PhD, des gens qui ont fait 15 ans d'études. Alors, c'est pas ça Pfizer. C'est pas ça du tout la réalité. C'est que Pfizer, déjà la réalité, si vous êtes rentré dans une pharmacie américaine, c'est qu'on se rapproche du fast-food. Si vous êtes rentré dans un CVS aux Etats-Unis, tout d'un coup, la vision positive qu'il pouvait y avoir de ces grands groupes s'effondre instantanément quand vous voyez l'espèce de merde qui vous vendent au kilomètre d'étalage. Et surtout, c'est que jusqu'à l'année dernière, un peu moins de deux ans, la réalité est que Pfizer était un géant en sursis dont le chiffre d'affaires ne faisait que baisser depuis dix ans. Vous aviez une société dont le chiffre d'affaires baissait et qui, en parallèle, avait dû dépenser des fortunes pour protéger son cours de bourse et se mettre à l'abri des appétits voraces des fonds à l'affût de ces géants vacillants. Parce que ce n'est pas la cour de récré là-bas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Pfizer, entre 2017 et 2019, a dû dépenser 26 milliards de dollars en rachat d'actions pour protéger son cours de bourse. 26 milliards en trois ans. C'est monumental. Si vous ajoutez les dividendes versés, Pfizer aura reversé davantage d'argent à ses actionnaires que la totalité de leurs profits pendant ces trois années. C'est-à-dire que ces gens ont donné plus que 100% de la valeur créée à leurs actionnaires. Les salariés, on s'en fout. Le développement, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Enfin, ça, c'était jusqu'au mois de janvier 2020 parce qu'en janvier 2020, Albert Bourla nous a annoncé fort opportunément qu'il suspendait son programme de rachat de titres qu'il a repris depuis parce qu'avec tout le fric qu'ils se font, ils peuvent venir donner un peu leurs actionnaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fin 2019, Pfizer est en ciseau entre des revenus qui baissent et des dépenses en hausse pour protéger leurs cours de bourse. Ils sont mal, mais ils sont carrément mal. Ce n'est pas du tout l'image de la boîte à gros succès. Ce n'est pas les cadors. Et ça, il ne faut pas oublier que ce n'est pas Pfizer qui a apporté le vaccin. Eux, ils ne font que prendre le péage pour ouvrir le marché américain. C'est BioNTech qui apporte le vaccin. Et aussi, entre autres, ils font aussi la clé de bras à la Commission européenne. Mais si vous voulez, Pfizer n'apporte pas une espèce de machine de guerre de recherche et développement. on se rend compte que ce vaccin d'un point de vue purement business a transformé Pfizer d'un géant en perdition, en roi de la jungle, en sachant que l'enjeu business était massif, mais qu'on est en droit de se demander à quel moment Pfizer apporte le début d'une utilité sociale. Oui, parce que je suis désolé, je suis un vieux réac qui se souvient encore que la définition d'une entreprise, c'est une raison sociale et une exigence de profit. D'autrement, une entreprise doit servir la société en créant plus de valeur qu'elle n'en consomme. Et là, franchement, chez Pfizer, je ne suis pas sûr. Bref, on retrouve chez Pfizer vraiment des dysfonctionnements radicaux, des trucs type baron-voleur, des trucs totalement hallucinants. Et donc, oui, Pfizer avait besoin qu'on leur nettoie le passage. Il y avait une question de vie ou de mort pour Pfizer sur cette histoire de vaccins. Je vous ai dit que j'avais deux exemples. On va se dépêcher un peu parce que cette vidéo est déjà très longue et que, si j'ai encore un peu de batterie, mais... On va regarder un autre, un concurrent de Pfizer, c'est-à-dire Merck. On va se demander maintenant pourquoi Merck MSD a renié son Ivermectin. Ivermectin, pardon. La question, c'est parce que pour que Pfizer ait le champ libre sur ses vaccins, il fallait encore qu'aucun traitement précoce ne leur ôte la majeure partie de leur utilité. C'est-à-dire que si la plupart des gens pouvaient simplement se soigner avec un traitement précoce type Ivermectin ou chloroquine, le vaccin n'y avait plus besoin. Et là, le 4 février 2021, on a un truc vachement intéressant qui se passe, c'est que Merck se tire une balle dans le pied et publie en communiqué pour affirmer que non, l'Ivermectin ne permet pas à leur connaissance de soigner le Covid. D'ailleurs, il ne faut pas le faire. En contradiction totale, avec, alors aujourd'hui, on est à 73 études différentes qui montrent de manière non ambiguë que non, l'Ivermectin, ça marche. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais Merck, qui produit l'Ivermectin, non, 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 on vous dit que ça ne marche pas. Ce n'est pas rien, quand même, quand vous avez le producteur qui dit non, non, on ne va pas faire. Bien évidemment, Merck a la même structure actionnariale que BlackRock, les mêmes décisionnaires finaux, les mêmes BlackRock, les mêmes Vanguard, les mêmes StageSuite, qui sont exactement dans les mêmes positions de contrôle monopolistique. Robert Malone, qui est un très grand spécialiste des vaccins d'ARN messager, a souligné, chez Joe Rogan, il n'y a pas très longtemps, mais très récemment, qu'il y avait eu de très très fortes pressions de la CDC américaine pour enterrer l'Ivermectin en même temps que l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'il faut d'ailleurs souligner que l'ancien commissionneur, le commissionneur, c'est le patron de la CDC, donc le gendarme sanitaire américain, Scott Gottlieb, Scott Gottlieb, qui était commissionnaire jusqu'en 2019, il est sorti de la CDC pour passer directement au conseil d'administration de Pfizer, juste après son mandat. Et ce qu'il faut rappeler également, que l'Ivermectin aurait assuré un prestige important à Merck, mais pas beaucoup d'argent pour un traitement qui, si on en croit malo, je n'ai pas trop de problèmes à le croire, trouve que ça se vend en gros à moins d'un centime la dose. Donc, on est dans une situation où, si on continue toujours à suivre l'argent et voir derrière les conflits et comment est-ce que le patron, pardon, l'actionnaire de Merck, qui est le même que Pfizer, aurait eu intérêt à leur dire écoute, vous êtes gentils les cocos, mais nous, on a besoin du champ libre chez Pfizer, donc vous enterrez votre truc, qui d'ailleurs, ne s'est peut-être pas effacé gratuitement pour autant chez Merck. Et ça, il y a un autre truc qui est assez rigolo, si vous voulez, c'est qu'assez récemment, à cet automne, en septembre 2021, Merck a annoncé le rachat d'Acceleron Pharmaceutical pour 11,3 milliards de dollars. C'est très intéressant cette affaire parce que c'était une acquisition stratégique pour Merck qui en avait vraiment besoin parce qu'ils n'avaient plus assez de nouveaux produits dans le pipe, ils avaient besoin, ils ont toujours besoin d'avoir des nouveaux médicaments et Merck, ils arrivaient au bout là. Donc c'est une acquisition importante dont ils avaient besoin et qui s'est faite en dépit d'un des actionnaires de référence d'Acceleron qui s'appelle, on s'en fout, mais c'est Avoro Capital qui avait 7% d'Acceleron et qui en septembre a fait savoir qu'ils n'étaient absolument pas vendeurs et certainement pas au prix que proposait Merck qui était de 180 dollars par action et qui en gros valorisait selon eux Acceleron au moins 2 milliards de dollars de moins que ce qu'ils pensaient que ça valait. Donc eux, ils ont dit, on s'en fout, on n'est pas pressé, on n'est pas vendeur. Généralement, dans ces cas-là, quand vous avez un actionnaire qui n'est pas content, chacun fait un tour sur soi-même et on revient avec une offre un peu meilleure. Là, pas du tout. Les 180 dollars ont été acceptés. Alors, est-ce que BlackRock, encore autre actionnaire de référence, aurait pu faire pression pour forcer la vente à prix réduit ? Est-ce que BlackRock a pu ensuite faciliter l'émission obligataire de Merck pour finaliser l'acquisition ? Ce ne serait pas la première fois. Alors là, il faut que je fasse une pause dans ma vidéo. donc, on reprend tout à l'heure. Donc, on vient de voir que BlackRock était une plaque tournante qui avait réussi, avec Vanguard et State Street, à reconstituer une situation de monopole au-dessus des sociétés, c'est-à-dire qu'au-dessus des sociétés qui sont en concurrence apparente, vous avez les mêmes actionnaires de contrôle qui peuvent distribuer le jeu à leur guise et où peut-être on peut estimer que l'actionnaire a joué pour que Merck abandonne son Ivermectin avec un petit bonbon par la suite où on leur a facilité l'acquisition derrière de l'acquisition derrière d'Acceleron Pharma. Je précise bien si vous voulez que, bien sûr, ce sont des conjectures. Il n'y a pas de preuves établies à ce que j'avance. Il n'y a aucun problème. Mais pensez que ces comportements ne sont pas habituels et même la norme, en fait, c'est un peu que ça revient à croire que vous pouvez mettre un mangeur compulsif au régime, vous le mettez au régime et ensuite vous le placez devant un buffet de plafond en libre service et à volonté et vous supposez qu'il ne succombera pas à son vice. Ah oui ? C'est sûr que ce n'est pas impossible et c'est sûr que tant que vous n'avez pas accès au buffet, vous ne pouvez pas voir et vous ne savez pas forcément qui a descendu le buffet. Mais on sait très bien que dans la pratique, ces choses-là n'arrivent pas. Là, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les preuves ici précisément qu'on ne connaît pas les pratiques et qu'on ne connaît pas les pentes des situations de chacun. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. C'était Pfizer, c'était manger ou être mangé. Black Rock, c'est manger ou être mangé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette espèce de capitalisme carnassier et de très forte concurrence a muté. Et ça, il n'y a pas tant de monde que ça, qu'il le perçoive précisément, ça a muté dans son inverse, c'est-à-dire la reconstitution de très grands monopoles, encore une fois, qui font penser à l'Amérique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, avant 1910, ou à un côté même plus soviétique aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, une fois que vous avez dit bon, d'accord, Black Rock, c'est Black Rock qui tient les ciels, mais il y a qui derrière Black Rock ? On peut continuer longtemps comme ça. Parce que, quand on y pense, on pourrait d'abord croire que Black Rock sert des dizaines de millions de clients particuliers et qu'à la limite, c'est vachement bien. C'est plus Rockefeller, mais c'est monsieur tout le monde qui profite du crime et tant pis pour vous. Si vous n'êtes pas content de Black Rock, vous n'aviez qu'à investir vous-même dans Pfizer ou les bons fonds de Black Rock. Et si vous n'êtes pas content, vos gueules, tant pis pour vous. Alors, c'est d'assez courte vue. Il faut bien voir que ce que certains peuvent éventuellement gagner d'un côté est plus que perdu de l'autre. Et ce que vous pouvez gagner en revenus, en plaçant dans vos fonds Black Rock, vous le perdez bien davantage en destruction des tissus économiques, en perte de souveraineté, en défaillance de biens publics comme l'hôpital. C'est-à-dire que ce qu'ils vous donnent d'une main, ils font plus que vous le reprendre de l'autre. Et quand bien même, si vous voulez, et quand bien même, s'arrêter aux clients de Black Rock, c'est méconnaître très profondément la fonction de ces géants type Black Rock dans le système actuel. On pourrait croire que la gestion de Black Rock vise, à minima, à rapporter le meilleur rendement possible à ses clients, à leur éviter des cracks, notamment grâce à Aladin, avec leur grande intelligence artificielle qui développe quand même depuis plus d'un quart de siècle. Ils ont été les premiers à se positionner là-dessus. Fink a été véritablement un visionnaire là-dessus. Sauf que Aladin, et ça, je connais très très bien le sujet, Aladin n'a pas de pouvoir prédictif. Pas vraiment, voire même pas du tout. Le génie de la lampe n'exauce les voeux que dans les films et sur les brochures des banquiers, si vous voulez. Mais Aladin n'a pas permis à Black Rock d'éviter la crise de 2008 ou de mieux la traverser. Et sans le sauvetage de la Fed, ils auraient sombré dans la pancreoute comme les autres. En 2020, ça a été les premiers à devoir être sauvés par la Fed. Et pourtant, Black Rock est sorti de la crise de 2008 en sauveur. avec le statut de roi. Encore une fois, c'est Larry, c'est le king à Wall Street. D'autant plus qu'il n'y est pas. Donc non seulement avec le statut de roi, mais également le statut de faiseur de roi, on en a déjà parlé. Et on pense généralement que c'est la capacité financière de Black Rock avec ses milliers de milliards d'actifs sous gestion qui leur a permis de sauver Wall Street. C'est pas totalement faux, il y a, oui, mais c'est rater l'éléphant dans la pièce. On pense ça, ben oui, parce que c'est l'habitude, historiquement, c'était un peu comme ça. Mais ce qui s'est passé en 2008 est très différent. En fait, le nom d'Aladin pour leur intelligence artificielle est très très mal choisi. Ils auraient dû appeler ça Léon le nettoyeur. Parce que si Aladin n'a aucun pouvoir prédictif sérieux, l'algorithme est en revanche un outil hors pair pour faire le ménage après coup. Quand Bear Stearns a fait faillite en 2007, c'est Black Rock qu'on a appelé pour analyser les comptes et faire le ménage. Black Rock a été conseil à la fois de JP Morgan qui a racheté les actifs sains et de la Fed qui a absorbé ceux qui ne l'étaient pas. encore un énorme conflit d'intérêts pour Black Rock. La même année, c'est le fonds de pension de l'État de Floride qui fait faillite en 2007 toujours et c'est encore Black Rock que l'on a appelé à la rescousse. Ils ont réorganisé le fonds en séparant les actifs sains des actifs pourris puis ils ont été conseillés l'État de Floride d'absorber les actifs pourris pour sauver le fonds de pension de ses fonctionnaires avec bien évidemment l'argent du contribuable bien sûr. Ils ont encore refait le même coup avec AIG. Bref, Black Rock s'est transformé avec la crise de 2008 en roi absolu de la privatisation des gains et de la mutualisation des pertes. C'est pile je gagne face tu perds. et depuis en fait ça n'a pas vraiment changé si vous voulez Black Rock orchestre un gigantesque délit d'initié au profit du capitalisme néolibéral dans son ensemble c'est-à-dire de ceux qui tiennent ce système. Ça ne m'intéresse pas tellement de nommer des gens si vous voulez la concentration des richesses depuis notamment la crise de 2008 et même plus précisément depuis 1980 plus largement suffit à se dire que le contrôle du système s'est extraordinairement concentré et ça s'accélère depuis dix ans. Et ce qui est intéressant c'est que si Black Rock n'avait pas été là en 2008 s'ils n'avaient pas justement séparé les bons actifs des mauvais pour nous faire sauver les mauvais et laisser les bons actifs dans le secteur privé on aurait peut-être fait l'inverse on aurait peut-être laissé la pourriture aux banquiers qui avaient fait n'importe quoi et à tous les investisseurs qui les avaient cru et on aurait peut-être sauvé ce qui pouvait l'être par des nationalisations éventuellement massives et provisoires comme ce fut le cas par exemple avec General Motors et comme ça aurait probablement dû être le cas avec Boeing et au lieu de cela c'est Black Rock qui est arrivé et qui a fait prospérer le vice c'est-à-dire que les gens qui ont fait advenir la crise ont gardé on gardait la bonne partie et ils nous ont laissé la pourriture encore une fois c'est pile je gagne face tu perds c'est mutualisation des pertes privatisation des gains c'est malsain au possible comme système c'est-à-dire que quand celui qui ramasse les gains ne prend pas les risques ça se passe mal ça se finit mal toujours et ce passif de Black Rock est essentiel pour comprendre leur action aujourd'hui auprès de la Fed de la BCE de la Commission Européenne parce qu'en fait ils n'arrêtent pas de faire la même chose et même bien pire et ce qui est intéressant on dit souvent que l'histoire bégait mais ne se répète pas lors de la crise de 2020 cette fois Black Rock a fait du préventif plutôt que de faire absorber les actifs pourris décrochés au scalpel par la force publique ils lui ont conseillé d'arroser tout le monde en masse ils ont fait des trucs incroyables c'est-à-dire qu'ils ont fait racheter leurs propres ETF par la Fed et ils font de même avec la BCE ils orientent eux-mêmes les fonds de l'Union Européenne sous couvert de développement durable mais attendez quand on y réfléchit deux secondes il faut être devenu mais complètement fou à Bruxelles pour donner les cordons de la bourse à des Américains en pleine guerre commerciale complètement fou ou complètement servile c'est même Black Rock qui à un moment avait passé les tests les stress tests aux banques européennes pour le compte de la BCE je vous rassure si vous voulez ça ne va pas rendre les banques européennes plus solides elles ne le sont pas d'ailleurs mais cela permettrait hypothétiquement à Black Rock de siphonner leurs données hypothétiquement bien sûr car officiellement c'est niet et nous ne savons pas que les intelligences artificielles ça a besoin de manger de la donnée et si possible de la donnée un peu confidentielle bref si vous voulez plus Black Rock étend son emprise et plus ces gens récompensent la vertu et punissent le vice ça serait bien ça s'ils récompensaient la vertu et punissaient le vice je crois mes désirs pour des réalités non plus ils étendent leur emprise et plus ils récompensent le vice et punissent la vertu excusez-moi de mon erreur Black Rock est devenu une espèce de cheville ouvrière de notre schizophrénie économico-financière c'est-à-dire qu'ils nous enferment dans leur fiction financière dont nous mourrons et peut-être qu'on en a mouru à petit feu depuis 20 ans mais là maintenant on en meurt à grand feu et à ce stade ne pas résister à cette guerre cette guerre très 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 comment dire c'est une guerre ignoble c'est-à-dire que c'est une guerre qui ne dit pas son nom c'est-à-dire que c'est très cynique c'est on voudrait si vous voulez vous endormir à coup de morphine pour mieux vous abattre après je suis désolé c'est toujours ce que je dis mais ça fait encore une fois ça fait 4 ans que je travaille sur ces gens-là ces gens sont des horreurs ces gens ils ont fait des trucs en Amérique du Sud c'est pas possible si vous voulez ils vous disent si vous voulez ils arrêtent pas ils font l'inverse ça fait partie de cette génération qui fait l'inverse de ce qu'ils prétendent plus ils vous disent qu'ils travaillent pour un capitalisme inclusif plus ils font l'inverse en fait c'est-à-dire que pour eux le capitalisme inclusif c'est de prendre les décisions à votre place c'est-à-dire qu'ils vous incluent dans leurs décisions c'est-à-dire que nos décisions ça vaut aussi pour vous c'est comme ça qu'il faut le prendre ce qui est absolument malsain c'est-à-dire que normalement chacun a sa responsabilité chacun a ses décisions et puis on trouve des consensus comme ça ça s'appelle de l'autoritarisme si vous pensez qu'il y a un autoritarisme en France qui se développe on sait d'où il vient si vous voulez il s'est développé ailleurs avant il s'est développé plus haut de manière la détention du capital est reine et franchement à ce stade ne pas résister à ces gens-là c'est se faire piller comprenez-moi bien si vous voulez j'ai pas d'objection particulière à une part de gestion passive dans les portefeuilles ou l'utilisation d'ETF il m'arrive d'en recommander dans certains cas mais l'outil a été détourné par BlackRock et vous connaissez l'adage c'est la dose qui fait le poison ça y est la dose est devenue mortelle et quand bien même si vous voulez quand bien même on ferait le choix de se soumettre à la vision de BlackRock et c'est ce qu'on est en train de faire si vous voulez collectivement nous finirons pillés sans être débarrassés de notre problème fondamental la fiction financière est devenue irréconciliable avec la réalité économique et des gens comme BlackRock nous enferment dans cette fiction pour mieux nous séparer de la réalité économique qui leur serait très défavorable parce que ce que je vous ai dit au début de cette vidéo je suis dégueulé elle est trop longue mais elle est importante c'est que ces gens là sont déjà trop gros pour survivre si on commençait à remettre les pieds sur terre on se rendait compte que la première chose à faire ces gens là c'est de les abattre non pas tout à fait c'est en tout cas de les dissoudre comme on avait fait avec la Standard Oil à l'époque mais pas parce que c'était moral parce que c'était vital c'était une question de survie et on y viendra d'une manière ou d'une autre la question c'est le temps si vous voulez est-ce qu'on fait ça un peu plus vite ou est-ce qu'on fait ça à la soviétique 80 ans plus tard ou même à la chinoise où là on met quelques siècles à se réveiller si vous voulez mais bref par définition si vous voulez je ne sais pas combien de temps ça prendra mais à la fin on revient toujours au réel et on a tout à gagner à s'y mettre tout de suite il viendra un jour où tout l'argent public et toutes les dettes ne suffiront plus à maintenir les appétits de ces gens là des Black Rock et autres ne pourront plus alimenter cette fiction de croissance infinie et ce jour on ne sait pas quand il arrivera il peut arriver très vite désormais si vous écoutez l'évangile selon Black Rock votre patrimoine sera piégé dans cette fiction financière il ne pourra pas ou plutôt c'est l'inverse il pourra être mobilisé par Black Rock pour continuer son entreprise de sauvetage du petit nombre sur le dos du plus grand nombre c'est à dire vous mais avec vos armes à vous c'est à dire qu'on retourne vos armes contre vous et très sincèrement face à un tel géant la seule façon de ne pas perdre c'est de ne pas jouer vous n'avez pas à faire entrer votre patrimoine dans le cercle que Black Rock vous trace au contraire dès que vous en sortez vous trouvez des perspectives de long terme vous allez pouvoir trouver de l'or physique comme assurance ultime de votre patrimoine vous allez pouvoir trouver de l'immobilier résidentiel en dehors des grandes métropoles mondialisées comme rempart contre l'inflation qui revient vous allez pouvoir trouver des matières premières aussi contre l'inflation pour profiter du grand cycle haussier qui s'était enclenché avant la crise et qui l'a accéléré et qui est un révélateur de cette fiction financière délirante vous pouvez aussi investir dans un peu de bitcoin ou même un peu plus pour vous positionner non seulement sur une révolution technologique majeure mais aussi sur la promesse de la folie financière des grandes banques centrales qui arrivent vous pouvez aussi une manière d'investir dans le réel c'est d'investir dans des biens des biens de qualité ou de luxe des biens de collection des bonnes bouteilles de vin des sacs des produits de luxe en France on est les champions de ça ces 10-15 dernières années les très bons Bordeaux achetés en primeur se sont appréciés parfois mieux que la bourse ou même la détention en local de part de PME de votre région que vous connaissez dont vous connaissez l'appareil productif donc vous connaissez les gens et que vous allez aider à se développer pour un retour sur investissement mais aussi simplement pour habiter votre région pour prendre part à son développement économique humain social pour être dedans et si vous voulez ça fait beaucoup de choses moi je passe mon temps à m'en occuper tous ces investissements ça vous permet de mettre tout ou partie de votre patrimoine à l'abri de cette folie financière et de risque de chute aujourd'hui les risques de chute des bourses c'est plus de 80% si vous voulez ça viendra est-ce que ce sera l'année prochaine dans deux ans est-ce que vous êtes sûr que vous saurez en sortir avant en sachant que plus tard vous êtes rentré à priori plus difficile ce sera d'en sortir au bon moment un risque de chute de 80% un risque de confiscation de votre patrimoine soit par des taux négatifs c'est pas parce que l'inflation revient qu'on va remonter les taux peut-être peut-être pas mais on a des exemples de l'histoire où les banques centrales ont fait les erreurs suprêmes de maintenir très longtemps des taux très bas malgré des inflations généralement ça se termine en Weimar on est d'accord mais bon ou tout simplement de la ponction de vos comptes c'est un truc moi je me souviens en 2009-2010 c'était ce que des gens sérieux ce que des gens au BCG le Boston Consulting Group au FMI à la BRI la Banque des Règlements Internationaux préconisaient alors c'était des gens des analystes très froids qui n'avaient absolument aucune conscience politique derrière mais qui disaient le système est déséquilibré il y a trop de capital il faut amputer du capital aller le chercher chez les gens qui sont responsables de cette enflure assez trop compliquée on va le prendre on va se servir là où c'est le plus facile on va ponctionner les comptes de tout le monde ces choses là peuvent venir elles peuvent arriver mais ça peut arriver mais ça peut aussi se protéger on peut se mettre à l'abri de ces choses là et c'est un cercle vertueux qu'il faut retrouver c'est un cercle vertueux qui est un miroir inverse de ces prédateurs et je sais bien que mes analyses sont rarement très gays c'est rarement youhou et non demain on n'est pas très rose on est d'accord mais vous savez ce qu'on dit le bonheur est dans sa poursuite et à mon avis tout le pessimisme qu'on peut avoir dans l'analyse peut être contrebalancé par une action dans le réel un peu tous les jours où on fait l'effort de reprendre un peu sa santé son patrimoine en main c'est Bruno Berthez qui parle d'isomorphisme et je pense qu'il a raison c'est pour ça que je suis arrivé sur ces questions de santé c'est parce que il y a et j'ai voulu montrer ça dans cette vidéo et dans ce papier il y a des liens extrêmement forts entre des secteurs qu'on voudrait vous faire croire indépendants et ça si vous voulez et bien nous de résister et vous connaissez le mot de Camus j'aime bien finir mes vidéos et mes lettres avec ça la révolte et la grâce bon la grâce ça vient pas comme ça reste la révolte et il y a beaucoup de vertu à la révolte et non pas la révolte qui divise comme dirait Camus mais la révolte qui unit contre sa condition parce qu'on est tous dans le même bateau en fait et moi je pense que ça suffit partager cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue mais à mon avis important de commenter là et moi je vous dis à votre bonne fortune c'est la révolte la révolte c'est la révolte c'est la révolte